bonjour bonjour tout le monde c'est j'espère que vous allez bien et aujourd'hui pour cette petite clé j'ai choisi d'utiliser le cheminement de l'âme comme oracle qui est un oracle qui propose également des mandalas donc c'est un très bon support de méditation je vais vous montrer un petit peu les cartes petite mise au point comme toujours donc comme vous voyez il ya le nom de la carte il ya quand même ici le message synthétisé pour comprendre son sens donc toutes les cartes sont en quelque sorte les différentes expériences de l'âme humaine sur terre donc on va y retrouver un grand panel des émotions et des expériences vécues qui nous sont donnés à vivre pour évoluer voilà allons-y et bien ce sera celle là décidément je vous la montre succès je sais qu'il n'existe pas d'objectif plus grand que d'aimer alors cette carte vient nous parler de nos différentes manières d'aborder le succès à travers notre propre évolution c'est à dire qu'on remarquera que d'un enfant on a plusieurs succès qui sont liés à des problématiques de l'enfance donc ça peut être tout simplement réussir à marcher à manger se faire des copains les notes à l'école après ça va être réussir à trouver son premier emploi monter un projet le réussir avoir son permis de conduire rencontrer quelqu'un fonder une famille notre vie elle est déjà donnée de plusieurs succès et puis puis on va dans le temps plus finalement notre vision du succès de la réussite notre façon de le concevoir change complètement c'est à dire qu'en avançant dans l'âge on va vite se rendre compte que les choses réellement importantes les succès importants sont pas nécessairement liés bas qui de l'ordre du concret du matériel s'agira plus de d'avoir une belle maison de répondre tout simplement aux normes de la société et au diktat de la réussite professionnelle d'avoir une certaine aisance matériel au niveau de l'argent mais notre vision va petit à dévier changer pour être beaucoup plus en intériorité alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que finalement les réussites et le succès vont plus du tout être liés au regard de la société et des autres qui nous influencent énormément sur le propre regard sur le regard qu'on porte sur soi même et sur l'estime de soi mais plutôt dans le respect de ses propres valeurs et ses propres croyances donc le fait de dire j'ai réussi ma vie ne va plus du tout être lié aux choses matériel aux professionnels aux amis à la maison que l'on a mais plutôt est-ce que ma vie était pleine d'expériences est-ce que c'était vraiment ce que je souhaitais vivre est-ce que ce que j'ai vécu je l'ai vécu pleinement est-ce que je me sens finalement accompli réalisé et les choses matérielles passe beaucoup plus au second plan c'est à dire qu'on va beaucoup plus se recentrer sur soi mais pas de manière égoïste mais plutôt en se demandant ce qu'on apporte aux autres et ça c'est absolument aucun prix et est-ce que j'ai respecté qui je suis et ma façon de voir les choses dans la vie même si cette façon de voir les choses ma vision du monde évolue avec moi même donc on n'est plus dans qu'est ce que j'ai pu acquérir dans ma vie mais qu'est ce que j'ai pu partager qu'est ce que je laisse aux autres qu'est ce que je donne aux autres dans ma vie est ce que ce choix là était vraiment fidèle à qui je suis est ce que c'est vraiment ce que je voulais et c'est ce qui me rendait heureux ou pas et cette carte là se concentre sur l'amour parce que finalement le plus grand des succès comme elle l'indique ce n'est pas de réussir certains projets mais de savoir quel amour on y a mis et par rapport aux autres quelle est la notion d'amour que l'on porte aux autres quelles que soient les situations c'est à dire même quand on est dans des relations conflictuelles ce qu'on a réussi à pardonner est-ce qu'on a réussi à se pardonner à soi même parce que ça c'est un sacré challenge et un sacré succès quand on y parvient et à partir du moment où on arrive à se pardonner à soi même on arrive beaucoup plus facilement également à le faire vis-à-vis des autres qui nous ont blessés c'est à dire qu'on a une approche de la vie et des autres de notre environnement de ce que l'on co-crée qui est beaucoup plus teinté de bienveillance et de compréhension et cela c'est dû à toute la richesse qu'on a acquis par les expériences et puis par la compréhension de la nature humaine et de notre rôle que l'on a ici sur terre n'est pas toujours facile il faut l'admettre cette lame très très jolie nous interroge là dessus de manière beaucoup plus concrète par exemple si vous interrogez sur une problématique qui est votre on vous demande si vous parvenez à atteindre ce succès là est ce que ce sera un réel succès ou est ce qu'il n'y a pas un succès encore meilleur qui est de l'ordre personnel et qui n'est pas du tout visible palpable par les autres même si on peut reconnaître malgré tout la comportement et une manière d'être qui est noble dans vos choix si vous pensez qu'aujourd'hui votre vie est difficile et que vous avez beaucoup de mal à garder une estime de vous même cette carte vous invite à regarder tous vos succès personnels qui sont pas de l'ordre des demandes de la société et du regard des autres qui sont absolument pas de l'ordre du matériel mais tout simplement tout ce que vous avez réussi à surpasser à dépasser toutes les phases de guérison que vous avez dû affronter toutes ces réussites là qui sont bien plus importantes et qui donne lieu à des richesses mais incommensurables et qui sont absolument pas comparable avec des gains financiers ou des choses concrètes donc voilà pour ce message du jour et puis je vous fais des gros bisous puis je vous dis à demain je vous dis à demain